Le capitaine de marine marchande Klaus Fogel, c'est un capitaine allemand, qui lui est à la base capitaine de porte-conteneurs, donc rien à voir avec le sauvetage en mer, a priori. Et moi-même, on s'est retrouvés en se disant que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable de faire face à une situation comme ça, où il n'y a plus de moyens de sauvetage en mer, alors qu'on sait pertinemment que les traversées vont continuer. On le sait parce qu'il y a une pression forte dans les pays d'origine, que ça ne va pas mieux dans les pays d'origine, les pays en guerre, ou les pays en crise économique, ou quelles que soient les raisons. Donc les gens vont continuer à partir. De l'autre côté, l'Europe continue à ériger des frontières de plus en plus, et des barricades, et des murs, ou des barbelés, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il reste pour rentrer en Europe ? Il reste uniquement les voies les plus dangereuses, et notamment la mer. Et donc, on sait qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont continuer à mettre leur vie en danger sur la mer, pour pouvoir rentrer en Europe, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative pour rentrer de manière légale et sécurisée. Donc face à cette situation, on est quand même nombreux, des citoyens européens, à trouver ça inacceptable. On s'est réunis, on a décidé de créer SOS Méditerranée, avec deux pôles de compétences complémentaires, un pôle maritime et un pôle humanitaire, parce qu'on a besoin de travailler ensemble sur une opération de cette envergure. C'est énorme, c'est très lourd à monter, c'est très très coûteux également. Et c'est une association qui fonctionne comment ? Des subventions, avec un soutien institutionnel ? Alors, on n'a pas du tout de soutien institutionnel. On s'est créé en mai 2015 en Allemagne, en juin 2015 en France, et en février 2016 en Italie. Donc on a trois associations nationales maintenant, qui constituent un réseau européen. On espère qu'il va y avoir d'autres associations dans d'autres pays européens. Et ces trois associations recherchent vraiment par tous les moyens, et on ne compte pas notre temps et notre énergie, des financements essentiellement auprès d'autres citoyens qui, comme nous, sont indignés, et refusent d'assister à ces drames sous nos yeux, aux portes de l'Europe. Et du coup, on a réussi comme ça à lever les fonds, qui étaient très importants, puisque c'était un million d'euros, pour pouvoir financer une première campagne en mer de trois mois, qui prend fin ce week-end. Et grâce à cette première campagne, on a pu affrêter un bateau de 77 mètres, l'Aquarius, suffisamment grand et suffisamment stable pour être présent sur les zones de détresse, au plus proche des eaux libyennes, parce qu'en fait, il faut récupérer les embarcations. Elles sont très très vite en détresse, après leur départ. Donc on se positionne dans les eaux internationales, mais très proche de ces zones de détresse. Et il faut récupérer ces embarcations le plus vite possible, parce qu'elles menacent toutes de sombrer, de couler, et d'emporter avec elles des centaines de personnes à chaque fois. Donc depuis fin février, on a réussi à mener six opérations de sauvetage, et à sauver 917 personnes. Là, c'est le sauvetage du 17 avril. On est arrivé donc au moment où l'embarcation était en train de couler. Et on a pu secourir 108 personnes, mais malheureusement, on a aussi dû constater le décès de six autres, qui étaient au fond du bateau, six personnes, et deux personnes qui se sont noyées, parce que tout le monde se jetait à la mer, étant donné que le bateau était en train de couler, que c'était la panique générale. Il a l'air en très mauvais état, ce bateau. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on a d'autres photos encore pire. Là, c'est la moins horrible, je dirais. Ce bateau, en fait, était en train de couler au moment où on est arrivé. Il s'est rompu en deux, en fait, au milieu, et il y avait énormément d'eau. Ce qui fait que, déjà, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes avant notre arrivée, puisqu'on sait que le matin, quand ils sont partis, il y avait entre 135 et 160 personnes, selon les rescapés. Et nous, on en a secouru 108. Donc, ça veut dire plusieurs dizaines de personnes disparues sur ce bateau. OK. Je vais juste prendre une attitude de voyeurisme, etc. Et puis après, on s'est dit, non, mais il faut témoigner, quoi. Il faut que les gens sachent. Là, j'ai vu beaucoup d'amis et de familles qui criaient « Aidez-nous ! Aidez-nous ! » Ils appelaient à l'aide ? Oui, ils appelaient à l'aide. Mais personne ne pouvait les aider. Parce qu'à ce moment-là, chacun d'entre nous pensait à sauver sa propre vie. Depuis quelques semaines, les départs depuis la Libye et l'Egypte enregistrent une forte progression. C'est l'une des conséquences de la fermeture de la route migratoire vers la Grèce. Le bateau Aquarius de l'association SOS Méditerranée patrouille sans relâche dans la zone. Et selon les sauveteurs, cette route entre la Libye et l'Italie est particulièrement risquée. Elle est beaucoup plus longue que la traversée entre la Turquie et la Grèce. Elle est de loin la plus dangereuse. Sur l'année dernière, on a plus de 2000 morts strictement sur cette route. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait, nous, le choix de nous positionner sur cette route. Vous disiez que c'est un mouvement européen. On a vu la semaine dernière quatre députés espagnols de Podemos faire grève de la faim pour justement dénoncer cette situation des migrants qui tentent d'arriver en Europe par tous les moyens à SOS Méditerranée. Comment vous accueillez ça ? Je pense que c'était une vraie protestation face à la politique européenne. Heureusement que quelques responsables politiques s'émeuvent encore de cette situation. Parce que ce que nous, nous constatons, c'est une inaction qui fait honte. On a honte. Alors pour autant, on ne pense pas que la société civile doit rester les bras croisés. On pense aussi que c'est notre responsabilité d'agir. Mais vraiment, de voir l'inaction de l'Europe et les débats sans fin, interminables, face à ces tragédies en mer, c'est vraiment scandaleux. Et c'est ça qui nous a poussés à nous organiser. C'est bien pour cela, parce qu'il n'y a pas d'action politique satisfaisante et pas de prise en charge adéquate de ces besoins de sauvetage. On commence par quand même aller aux plus urgences et sauver les vies humaines, déjà. Même ça, ce n'est pas réglé au niveau européen. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des opérations militaires, navales, au large de la Libye. Mais leur mandat n'est pas le sauvetage. C'est quand même incroyable. Alors heureusement, ces bateaux concourent et contribuent très largement aussi à secourir des embarcations en détresse. Parce qu'ils sont soumis aux lois de la mer. Et les lois de la mer, c'est qu'il y a une obligation d'assister toute embarcation en détresse sur mer, évidemment. Donc ces bateaux militaires, ils contribuent également. Mais ce n'est pas leur mandat. Et donc, c'est un peu compliqué à expliquer de manière rapide. Mais nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des bateaux, une vraie force d'action dédiée au sauvetage. Comme c'était déjà le cas, il y a bientôt deux ans, avec Marinostrum. L'opération de la marine italienne. Mais là, à l'heure actuelle, avoir quelques bateaux affrétés, dont l'Aquarius, qui est cette ONG européenne, de citoyens, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas à la hauteur des besoins. C'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada